... et social, les étudiants que vous voyez ici derrière nous étaient donc venus tous pour participer à cette cérémonie d'ouverture. Ils viennent assez souvent pour participer à cette cérémonie, mais ils sont très nombreux, beaucoup sont déjà dans la salle, il n'y a plus de place. Les autres doivent donc repartir, c'est l'exercice auquel se livre le protocole du Conseil économique et social. Sinon, mesdames et messieurs, dans quelques instants, les officiels vont donc arriver, je parle des officiels, ce sont donc les autorités, le bureau du Conseil économique et social. Certains invités sont déjà dans la salle, certains autres sont en train de venir. Nous avons vu au passage le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui est donc arrivé pour représenter son institution. Il y a les corps diplomatiques, certains ambassadeurs sont déjà dans la salle, certains ministres du gouvernement, les cours et tribunaux sont donc représentés. Il ne reste plus qu'il arrive du bureau pour que la cérémonie officielle commence et à l'heure du jour, comme d'habitude, il y a ce discours inaugural du président Jean-Pierre Kiwakana qui va certainement reprendre l'essentiel des activités qui ont eu lieu au cours de la session d'avril. Je vous rappelle que les questions d'environnement sont aussi très importantes. Elles ont été analysées par la session du Conseil économique et social au mois de mars, au mois d'avril dernier. Les questions relatives à l'utilisation du lithium et du cobalt comme élément essentiel de la construction de batteries. La vie est en cours d'élaboration, en cours d'études, ça sera donc fait dans quelques mois. Je vous rappelle aussi que le Conseil économique et social a dû mettre sur la place publique ou publier un avis sur les questions environnementales. Cette fois-là, c'était en rapport avec le transferment des eaux de Lubangui vers le lac Tchad. C'est une institution importante qui se charge des questions économiques et sociales de la République démocratique du Congo. On donne des avis qui peuvent servir à l'Assemblée nationale, servir au Président de la République, servir au gouvernement pour des prises de décisions beaucoup plus utiles à la communauté nationale, pourquoi pas aux communautés locales. Au cours de la session d'avril dernier, le Président honoraire de la CENI a été entendu sur cette question de l'icium et du cobalt comme produit essentiel de fabrication de batteries. Mais comme vous le savez, la radio télévision nationale congolaise vous parle, en langue nationale aussi. Nous vous avons donc donné toutes ces informations en français. Il faudrait bien que les langues nationales prennent le relais, comme d'habitude, pour vous expliquer. En tout cas, pour ceux qui sont locuteurs de la langue Swahili, ils vont suivre Feza Kalongola. Et si le temps nous le permet, Mami Mambouini reviendra en Lingala pour permettre aux locuteurs de la langue Lingala de suivre en direct ce qui se passe ici. Ouaké, j'allais dire, ce n'est pas Mami Mambouini. Comprenez donc que la compagnie a pris beaucoup de temps. Et de temps en temps, ça nous arrive de penser à elle, alors qu'elle parle en Lingala pour les locuteurs de la langue Lingala qui se trouve à travers la République démocratique du Congo, mais essentiellement à Kinshasa, dans l'Équateur et partout ailleurs. Feza Kalongola, le président, le bureau du Conseil économique et social est attendu pour le début de cette cérémonie qui est prévue à 11h, alors qu'il est 11h, quelques petits glissements, quelques petits problèmes. Sinon, le Conseil économique et social est très ponctuel et je crois qu'à l'ordre du jour, il ne sera prévu que ce discours inaugural, celui du président Jean-Pierre Kiwakana, qui va certainement revenir sur ce qui s'est passé à la session d'avril, mais qui va aussi donner des orientations sur ce qui se fera au cours de cette session d'octobre. Des questions importantes sur les questions de sécurité, j'allais dire sur la matière sécuritaire, le Conseil économique et social s'était déjà penché la session dernière, elle se penchera encore cette fois-là. Et vous avez le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Yuma, et vous avez vu auparavant le premier vice-président de l'Assemblée nationale qui représente certainement l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'autres personnalités ici présentes, les chefs des institutions, je vous ai parlé des causes des tribunaux, mais il y a aussi les entreprises et établissements publics qui ont donc répondu présents à cette cérémonie. Je vous disais que cette cérémonie est devenue routinière chaque 1er octobre. On se retrouve ici pour l'ouverture officielle de la session d'octobre. Merci beaucoup, Editha. 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 sa gorge, l'ombre. Les personnalités qui ont répondu présents à cette cérémonie. Du 1er octobre, l'exercice, je vous le rappelle, est devenu routinier parce que pour cette institution, c'est le 1er octobre qu'elle ouvre ses portes pour la deuxième session de l'année, les fermes, le 1er décembre de chaque année pour la deuxième session de l'année, comme je vous le disais, la première session s'ouvre le 1er avril et c'est clôture le 1er juin de chaque année. Voilà, donc, je vous le disais que la clôture de la session du mois d'avril a permis au président Jean-Pierre Tuakana de rappeler quelques matières qui ont été traitées. Il s'agissait donc de l'intégration des réseaux de transport, routes, voies ferrées pour une meilleure distribution de produits sur le territoire national. Une matière très, très importante. Pour un pays semi-enclavé comme la République démocratique du Congo, il faudrait qu'à l'intérieur, on observe une fluidité acceptable des produits pour réélever l'économie nationale. Il a été question également du service national comme un centre de formation en entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs. Vous l'avez vu sur nos antennes, le général Kasson-Bokabui qui a de temps en temps parlé de cette opportunité qu'offrent les services nationaux aux jeunes délinquants pour qu'ils deviennent utiles à la société. Certains de ces jeunes délinquants sont apparus à plusieurs reprises sur les antennes de la radio-télévision nationale congolaise pour remercier le président de la République pour cette idée qui les a conduits à Kadyamakasese pour leur doter des moyens intellectuels capables de servir la République démocratique du Congo. Ils ont construit des écoles à travers le Kassai. Là, c'est certainement le président du Conseil économique et social qui fait donc son entrée, Jean-Pierre Kiwakana. C'est bien donc lui qui vient d'entrer dans la salle des spectacles du Palais du Peuple. La salle s'élève pour saluer son entrée, bien entendu. Il était donc question au cours de la session d'avril de la problématique des enfants, rupture familiale et sociale aussi. L'insécurité en RDC, son impact sur le plan socio-économique, cadre des conflits armés à l'est du pays. Le président du Conseil économique et social, tout en saluant la présence des invités venus à cette cérémonie-là, a donc remercié chacun en ce qui les concerne. C'est le ministre de l'État, le ministre du Budget, Emelboji Sangara, qui est donc venu certainement représenter le gouvernement de la République. Beaucoup d'autres responsables de ce côté-là du secteur de la justice, bien entendu. Et au finish, là-bas, le président de la Fédération des entreprises du Congo, Albert Iyuma Moulimbi. Voilà, donc le président va prendre place et le protocole va nous dérouler le programme qui certainement tourne autour du discours inovial du président du Conseil économique et social, Jean-Pierre Kiwakana. Nous allons rester en place pour l'exécution de l'hymne national par la fanfare de la police nationale congolaise. Musique, hymne national. 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 M. le Président du Conseil économique et social, Honorable Président de l'Assemblée nationale, ici représenté, Honorable Président du Sénat, ici représenté, Excellences M. le Premier ministre, chef du gouvernement, ici représenté, Madame, Messieurs les membres du bureau du Conseil supérieur de la magistrature, Madame, Messieurs les membres de l'ICESA, présents dans cette salle, M. le Procureur général Président de la Cour des Comptes, Honorable député nationaux, Honorable sénateur, Mesdames, Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, chefs de commission diplomatique, Les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames, Messieurs les Présidents des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet du Président de la République et du Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du bureau du Conseil économique et social, Mesdames, Messieurs les conseillers de la République, Mesdames, Messieurs les secrétaire généraux de la députation publique, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux des entreprises et établissements publics, Mesdames, Messieurs les Présidents national de la Fédération des entreprises du Congo, Honorable Président de l'Assemblée nationale du Sénat, Mesdames, Messieurs les gouverneurs de la ville de Kinshasa, Ici représentés, Distingués invités, En vos toutes les qualités respectives, Mesdames et Messieurs, Les conseils économiques et sociaux, Assemblée consultative de la République démocratique du Congo, Ouvre ses jours, sa session ordinaire d'octobre 2022, Ainsi qu'elle prévoit notre programme, Un seul point figure à l'ordre du jour de cette séance solennelle, A savoir les discours d'ouverture de la session Par le Président du Conseil économique et social, Son Excellence, M. Jean-Pierre Kiwakana, Immédiatement après son discours, L'assistance sera conviée au cocktail qui sera servi, Dans les halls, Avant la photo de famille, Qui sera organisée à la fin de notre programme. Sans abuser de votre temps précieux, Je voudrais donc inviter avec beaucoup de respect, Après, le Président du Conseil économique et social A bien vouloir prendre la parole. M. le Président. La séance est ouverte. Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, Chers collègues, Dissez-vous inviter à vos titres et qualités respectifs, Conformement à l'article 20 de la loi organique numéro 13, Bar 027 du 30 octobre 2013, Pourtant organisation et fonctionnement du Conseil économique et social, Ainsi qu'à l'article 19, alinéa 1er, De notre règlement intérieur, Le Conseil, Comme venait de l'annoncer le protocole, Tient deux sessions par an. Ainsi donc, La cérémonie de ce jour Marque l'ouverture solennelle De la session ordinaire d'octobre 2022. Honorable Président de l'Assemblée nationale ici représentée, Honorable Président du Sénat, Excellences, Monsieur le Premier ministre, Chef du gouvernement ici représenté, Monsieur le Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Procureur général Président de la Cour constitutionnelle, Monsieur le Premier Président de la Cour de cassation, Monsieur le Procureur général Président de la Cour de cassation, Madame la Première Présidente du Conseil d'État, Monsieur le Procureur général Président de la Cour de comptes, Honorable député national, Honorable sénateur, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs des missions diplomatiques, Excellences, Monsieur le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Monsieur le Président des institutions d'appui à la démocratie, Mesdames et Messieurs les membres du bureau du Conseil économique et social, Mesdames et Messieurs les conseillers de la République, Mesdames et Messieurs les secrétaires généraux de l'administration publique, Mesdames et Messieurs les mandataires publics, Messieurs les officiers supérieurs et généraux des phares d'essai de la police nationale congolaise, Messieurs les représentants des confessions religieuses, Madame la bourgoumètre de la commune de l'Inguala, Messieurs les représentants des étudiants des différentes universités ici présents, Mesdames et Messieurs, Distingués et invités à vos titres et qualités respectifs, Dans le strict respect de la loi qui régit le fonctionnement du Conseil économique et social, et conformément sur l'article 20 consécutif, aux articles 208 à 210 de notre Constitution, le Conseil économique et social doit tenir chaque année deux sessions, du 1er avril au 1er juin, et du 1er octobre au 1er décembre. C'est donc, avec un immense bonheur, qu'au nom de tous mes collègues conseillers de la République et au mien propre, que je vous souhaite la bienvenue, et en même temps, vous remerciez de nous consacrer votre précieux temps en nous honorant de votre présence ce samedi 1er octobre 2022, et ce, malgré vos nombreuses occupations. Au collègue conseiller de la République, venu de toutes les provinces de la République, et à qui, d'ores et déjà, je souhaite un fructueux séjour de travail durant la session. Je m'en voudrais de ne pas saisir cette occasion pour saluer très chaleureusement des délégations conduites par des éminentes personnalités venus du continent pour nous honorer et nous exprimer leur solidarité. Il y en a qui sont dans la salle et d'autres, pour des raisons d'horaire, ne pas sont encore dans l'avion, ils seront là cet après-midi. Leur présence à Kinshasa, qui coïncide également avec la tenue de la pré-COP 27, organisée par notre gouvernement, sous la conduite de son Excellence M. le Premier ministre Jean-Michel Samar Gondé, est une conséquence positive de la diplomatie proactive développée par le leadership de son Excellence M. Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, président de la République, chef de l'État. Il s'agit donc des délégations suivantes. La délégation du Conseil économique et social, environnemental et culturel de la Côte d'Ivoire, conduite par son président, M. Aka Aouelé. La délégation du Conseil économique et social du Bénin, conduite par M. Tabé-Augustin Nguyen, président. La délégation du Conseil économique et social du Congo-Boisaville, conduite par Mme Raoul Nématingou et Mélienne Geneviève, présidente. La délégation du Conseil économique et social du Mali, conduite par M. Jakuba Katilé, président. et la délégation du Conseil économique, social et environnemental du Maroc, conduite par M. Younes Benaki, secrétaire général et en même temps responsable de l'ICESA. Avec mes souhaits d'un fructueux et agréable séjour à Kinshasa, terre africaine à l'hospitalité légendaire. Honorable Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, chers collègues et conseillers de la République, comme nous le constatons avec désolation, la paix n'est toujours pas revenue à l'est de la République démocratique du Congo. L'est de notre pays continue à subir la barbarie et la brutalité gratuite exercée sur les occupants légitimes du sol congolais, déstabilisant ainsi la quiétude de l'ensemble de la population des Grands Lacs. Nous constatons également avec regret que les engagements des uns et des autres à mettre un terme à ce scandale contemporain, plus de 10 millions de vies arrachées, n'a produit aucun résultat tangible. Nous ne pouvons qu'en conclure que seule la force vous garantit la sécurité et le respect des autres. Distingués invités, chers collègues conseillers de la République, la session qui s'ouvre aujourd'hui sera, comme les précédentes, laborieuse au regard des matières inscrites à l'agenda de nos travaux dans divers domaines qui devraient faire l'objet des réflexions profondes à la hauteur des enjeux et attentes de la population congolaise et ce, conformément au programme socio-économique annoncé par son Excellence M. le Président de la République, chef de l'État. Durant la période de l'intercession, le comité de lecture a finalisé les toilettages des avis adoptés durant la saison d'avril dernier, notamment le profil de la gouvernance de la RDC, la rédynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'actionnaire congolais, les services nationaux, un centre de formation pour les jeunes bâtisseurs et la problématique des enfants en rupture familiale et sociale. Les sept commissions permanentes ont enrichi les différents projets d'avis sur les numériques en RDC, état des lieux et perspectives, l'intégration des réseaux de transport routes ou voies ferrées pour une meilleure distribution de produits sur le territoire national, la sécurité alimentaire, la problématique de la prolifération des structures de santé et des pharmacies de rue dans les centres urbains, la moralisation de la société face à la construction des terrasses aux abords des écoles et hôpitaux, la prolifération des forages des puits d'eau dans les agglomérations urbaines, l'accès aux fonds verts pour le climat, le plan général d'aménagement des grandes agglomérations de la RDC et perspectives pour le changement de la cartographie de la capitale Kinshasa, la nécessité de la mise en place des mécanismes de lutte anti-érosive en RDC, l'intégration du partenariat public et privé dans la construction et l'entretien des infrastructures en RDC, expérience de la ville de la province de la ville de Goma, le futur de l'éducation et l'éducation du futur, perspectives et perspectives qu'on lèse au XXIe siècle, l'évaluation du revenu du travail en RDC, réflexion basée sur le revenu et la qualité de l'emploi, l'importance des variables démographiques pour la planification des politiques et le développement. Aussi, des thématiques spécifiques ont été examinées par les commissions ad hoc. Il s'agit de la production des batteries pour les véhicules électriques en RDC, le développement de 145 territoires de la République démocratique du Congo, le port en eau profonde des bananas, la réhabilitation du pouvoir couturier, la cartographie des risques des conflits électoraux en RDC et l'actualisation du port stratégique du Conseil économique et social. Le Conseil économique et social a également pris part durant cette intercession à plusieurs activités et ateliers sur la séance de travail avec les experts de PNUD sur la cartographie des risques des conflits électoraux au siège du Conseil économique et social. La conférence de l'ARCA sur l'état des marchés des assurances en RDC exercice 2019-2020-2021 à l'auditorium du fleuve congothènes. L'atelier de présentation des résultats provisoires de la revue des titres légaux en RDC. Les sommets virtuels sur la mobilité climatique et l'adaptation en Afrique par l'UCESA et l'ECOSOC. Les travaux du groupe du travail de l'UCESA sur l'action climatique en Afrique. L'atelier sur le respect de la licence sociale en faveur des communautés locales par les promoteurs des projets hydroélectriques en RDC organisés par les centres congolais pour les droits de développement durable. Code d'aide en sigle. On se préjume sur la justiciabilité du droit à la santé et à la sécurité au travail en RDC organisé conjointement par le Conseil économique et social et la fondation allemande Friedrich Hebert à l'hôtel Sultani. L'atelier d'activation de la note de cadrage et de rédaction de la feuille de route pour l'élaboration du répertoire opérationnel des métiers des bouchons sur les référentiels des métiers. Aux travaux des préparatifs à l'organisation de la pré-COP 27 des partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Le Conseil économique et social a participé également au 8ème porte verte d'Ibi-Village session 2022 sur la agroforesterie et l'économie verte du 8 au 10 juillet 2022. Aux travaux de la 110ème session de la Conférence internationale du travail à Genève du 25 mai au 11 juin 2022. Le Conseil économique et social appuie part activement aussi aux travaux de l'Assemblée générale de l'Association internationale des conseils économiques et sociaux et institutions similaires à IC6 et à la Conférence internationale sur le dialogue et les changements climatiques du 27 au 28 juin 2022 à Athènes. L'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires francophones et saisives tenues le 13 juillet 2022 à Paris. La Conférence scientifique internationale à Yangambi 27 en prélude de la pré-Cop 27 sur le climat du 3 au 5 octobre au Palais du Peuple à Kinshasa. La Commission des coopérations et le développement économique du Parlement Bundestag allemand sur le thème protéger les forêts, la biodiversité et les droits des peuples autochtones cas débassés de l'Amazon et du Congo. Le Conseil économique et social avait été invité au Parlement allemand le 21 septembre 2022 à Berlin. Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs distribués les invités chers collègues du Conseil de la République. La période que nous traversons aujourd'hui déterminera la marche du monde au cours des siècles prochains. Les grands bouleversements géopolitiques qui se préparent nécessitent de notre part une attention particulière et exigent compétence vision et patriotisme. Le monde tel que nous le connaissons laisse place à une période de grandes agitations à venir où il sera bien compliqué de reconnaître ses amis. La RDC ne pourra compter d'abord que sur elle-même pour défendre son territoire, ses ressources hydriques, minérales, énergétiques ou phoniques. Le monde change. Et sous peine de disparaître, nous devons changer aussi. La République démocratique du Congo doit être et doit rester une solution aux problèmes du monde. L'Afrique nous y attend. Nous ne pouvons plus laisser cette tâche indélébile d'éternel mauvais élève sur la carte du monde. des non-faiblesses d'hier et d'aujourd'hui. Transformons-les en forces positives pour les plus bien non seulement des non-populations mais aussi de toute l'humanité. Je dis bien de toute l'humanité. Scandale géologique, réservoir mondial d'eau potable et potentiel d'énergie renouvelable quasi infini, un marché de plus de 107 millions d'habitants dans quelques années selon les projections et plus encore tout cela devrait nous déterminer à prendre le contrôle de notre destin. Répenser la République est une question de survie et il ne nous reste pas beaucoup de temps pour aménager un avenir serein aux générations futures. Le bruit des canons résonne à travers le monde certains y voyant une opportunité pensent à peu de frais pour pouvoir profiter de la faiblesse d'un État encore fragilisé par des décennies de conflits. Le monde lorsqu'il n'est pas en train de bénéficier du fouillé de rapides de voisins maraudeurs est occupé ailleurs. La guerre aux portes de l'Europe les bruits de bottes en Asie tout nous rappelle que nous ne sommes comme une priorité stratégique uniquement dans la défense des intérêts des autres alors que tout cela ne devait pas nous empêcher de protéger aussi et d'abord les nôtres. Au mieux, un futur terrain de bataille d'intérêts divergents dépassant de loin les citoyens congolais qui déjà en payent le prix fort. il ne suffit pas de créer son édination. Nous devons absolument intégrer le fait que d'avoir moralement raison ne nous sauvera pas nécessairement. Nous devons avec pragmatisme nous poser la question de notre utilité en tant qu'État dans un monde en mutation profonde. L'héritage d'un passé trouble ne nous laisse que peu de temps afin de guérir l'État qui affecte notre société. Les contre-performance d'une armée autrement crainte ou autrefois crainte ne s'intorrent pas des conséquences des décennies de brassages catastrophiques, de recrutements ethniques et de formations approximatives. Autant de questions pratiques qui méritent des réponses et des actions appropriées. Les récents développements malheureux ont encore démontré les besoins des réformes. Et d'une réflexion autour d'une nouvelle doctrine militaire adaptée à un environnement international de plus en plus fluctuant. Nos forces armées doivent être en mesure non seulement de défendre les territoires nationaux mais également d'anticiper les menaces futures d'où qu'elles viennent. honorables Excellences Mesdames et Messieurs Distingués Invités Circolés Conseil de la République à ce stade force-nous est de confirmer notre détermination en pensée par nous et pour nous dans l'intérêt souverain de la RDC et du peuple angolais. C'est ici pour nous l'occasion d'appeler à privilégier les intérêts supérieurs de la nation par un patriotisme une logique et un bon sens qui soit de nature à vaincre la force négative de l'argent dans la politique congolaise. Dans ces registres il nous faut louer les prix de position sans équivoque de son Excellence M. le Président de la République Chevalier d'État M. Féjic Saint-Antoine Dizekedi au temps du haut de la tribune Nations Unies qu'aux différents forums tenus dans l'écart des organisations tant régionales que nationales. Cependant ne soyons pas distraits quant à notre forme de guerre plus subtile plus vicieuse qui s'opère parfois malheureusement avec une participation consciente ou inconsciente de certains des non-compatriotes qu'on puisse s'actif passif de la déculturalisation parlant de la déculturation qui nous afflige. La guerre qui renvoie au plus bas notre système éducatif celle qui détruit notre jeunesse par la vulgarisation de la pornographie et par la consommation éhontée de diverses drogues jadis inconnues dans notre pays celle qui tue l'initiative positive pour la corruption celle qui coronne nos jeunes enfants hypothécales ainsi leur avenir celle qui nivelle par le bas en misant sur l'interruption de la transmission intergénérationnelle de nos valeurs de référence en espérant que ceux qui savent disparaissent. Ne confondons pas progrès et modernité avec la décadence qui caractérise l'évolution sociétale des centres urbains et cette énumération n'est pas exhaustive. Le Conseil économique et social s'est autosaisi de cette problématique de par son caractère social et économique en analysant minutieusement et en préparant un avis à l'intention des plus hautes autorités du pays. Les pétitions reçues de différentes couches de la population issues des provinces diverses traduisent la préoccupation des non-publications en cette matière. Sur le plan économique national, les efforts du gouvernement pour atteindre des objectifs d'un développement durable sont encourageants. A cet effet, il importe de relever que la nouvelle gouvernance financière mise en œuvre par l'exécutif permet de réaliser des performances et des résultats appréciables avec des atteintes jamais réalisées dans notre pays. le recours aux innovations technologiques implémentées pour la capture intégrale des recettes publiques, notamment la digitalisation rapide et les bons choix de gouvernance pris par l'exécutif. Elles permettent de mieux encader les opérations de perception des revenus du Trésor public éliminant les éventuelles zones grises sur l'ensemble du territoire. Cette performance en continu n'est pas une action isolée. et se conjugue avec des efforts de conscientisation de l'administration fiscale et les mesures d'encadrement des dépenses publiques mises en œuvre par l'Inspection générale des finances et la Cour de compte. Les mécanismes de dites auprès de certaines administrations et entreprises publiques engagent des procédures efficientes pour juguler les détournements récurrents des recettes publiques. Une action qui offre à l'exécutif les moyens de mise en œuvre de sa politique dans la priorité et le rétablissement de la paix sur l'ensemble du territoire de la République. Il est donc de bon alloi d'insister sur l'effort de conscientisation au civisme fiscal qui n'est pas à l'apanage du seul gouvernement. En effet, le secteur privé créateur des richesses en ces temps difficiles d'agression contre notre pays participe aussi à l'effort collectif de défense et de reconquête de notre territoire par des paiements à date des impôts, taxes et rédévences pour donner à l'État de ramener la paix et d'exécuter son plan de développement. Je me dois ici de féliciter une double initiative prise sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, cette semaine, successivement par le Premier ministre et par le président de la Fédération des entreprises du Congo, FEC en sigle d'une part et par le Premier ministre et son ministre de finances d'autre part. La première a consacré officiellement la réplique du dialogue entre le gouvernement et son secteur privé sous le thème « La PME comme on l'aise à l'heure des renouveaux à l'air à l'heure des nouveaux enjeux » tandis que la deuxième initiative a consacré la réplique du dialogue public et privé par une conférence de très haute portée sur le risque pays RDC. Nous ne pouvons dissimuler notre satisfaction car cela est de bonne augure. cependant les difficultés que rencontrent notre économie à se diversifier et à s'assainir ne sont-elles pas dues en partie à notre retard à réformer efficacement la fiscalité et la parafiscalité et à offrir un cadre sécurisé aux investisseurs ? C'est vrai. Nous congratulons sur le dépassement des assignations aux régions financières est une chose mais si parallèlement un rafforcement des contrôles contribue à la destruction d'emplois à la disparition d'entreprises et au découragement des investisseurs internationaux qu'internationaux dû à un ressenti extrêmement négatif du climat des affaires et les taux de position confiscatoire ça n'est une autre ou plus bien trop lourd à payer. Une entreprise devait pouvoir s'épanouir dans n'importe quel secteur de l'économie nationale sans avoir nécessairement l'impression de devoir bénéficier des protections spéciales ou particulières. Le coût économique des embouteillages à Kinshasa n'est-il pas en grande partie imputable à des problèmes de formation et de compétences d'une part et de bon sens et de civisme d'autre part. La prise en charge médicale catastrophique dans certains hôpitaux à travers le pays n'est-elle pas due à des années de formation au rabais dans des pseudo-facultés de médecine les défauts d'équipements médicaux dans nos structures et les manques d'accès aux soins des vases pour une majorité d'interpopulations. Par rapport aux pseudo-facultés de médecine, le gouvernement, sous l'impulsion du Premier ministre, son excellente Jean-Michel Samarokoumbe, avait pris une décision sanitaire pour réguler l'attribution intempestive des autorisations à offrir des facultés en médecine dans toutes les universités, même celles qui sont créées au coin des rues. Malheureusement, cette décision qui avait été prise par le gouvernement, le pseudo-lobbing de ceux qui en bénéficiaient se sont intéressés au Conseil d'État et nous espérons que le Conseil d'État révélera sa position quant à ça, parce qu'il s'agit de sauver la vie de toute la population congolaise. nous avons certes des arguments légitimes à faire valoir, mais ne serait-il pas temps de commencer à régler des problèmes qui sont à notre portée, à balayer d'abord notre propre maison ? Les grands sentiers à mettre en place rapidement ont été évoqués de nombreuses fois dans les différentes interventions qu'ils jugeaient à faire au nom du Conseil économique et social au cours de ces dernières années. Quant à l'éducation, nous avions dit que nous reviendrons autant que possible sur l'éducation. nous ne le dirions jamais assez. Notre système éducatif doit fournir à la nation des citoyens productifs, formés utilement et prêts à servir à l'effort du développement du pays. Nous formons avec plus ou moins de bonheur chaque année pléthore de comptables et de juristes dans lesquels trouver un bon juriste, un bon comptable, un bon technicien, un bon plombier ou un bon nation qualifié est une gageure. Nous avons donc des questions à nous poser et des solutions à y apporter. Honorable, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, La LVC en ce moment-ci est en pleine préparation de la PECOP 27 dont les travaux définitifs se tiendront en Égypte dans un mois. donc notre pays a été choisi pour habiliter les travaux préparatifs de cette importante rencontre qui aura lieu en Égypte. Et donc, nous ne pouvions pas nous attarder sur les différents thèmes qui vont faire l'objet de l'examen et des décisions qui seront prises. Et le Conseil économique et social s'est donc pensé sur la biodiversité et des droits humains dans lesquels nous essaierons de défendre notre point de vue par rapport à cette importante rencontre. Dans le monde entier, la biodiversité est en point à une dégradation, à une destruction rapide qui ont des graves et vastes conséquences pour le bien-être humain. La perte de biodiversité peut contribuer à créer les inégalités. Les forêts de la RDC abritent une méga biodiversité qui fournit divers services écosystématiques, notamment la régulation du cycle hydrologique produit de la nourriture, des médicaments, des matériaux de construction et de cuisson assure la régulation et la résilience des climats localement et globalement, garantissant la survie des communautés locales et des peuples autochtones ainsi que de toute l'humanité. Ils contribuent largement à la sécurité alimentaire nationale et aux moyens locaux de subsistance. En des termes pratiques, les ressources de la biodiversité interviennent de manière quasi permanente et efficiente dans l'agriculture, la civiculture, l'alimentation et la santé de l'écotourisme. La République démocratique du Congo possède une longue tradition en matière de conservation de la nature. Le premier parc africain, le parc national des Virungas, a été créé en 1925. Depuis, d'autres aires protégées ont été établies. dans la superficie, la superficie totalise environ 13,3% du territoire national, soit 398 650 km2. Son objectif en matière de conservation de la nature est d'ériger 17% de son territoire en air protégé. La conservation des espèces de faune et de flore menacées de la RDC dépose aujourd'hui en grande partie sur les aires protégées. Le prélèvement illégal de certaines d'entre elles pour leur commerce est souvent opéré par des réseaux criminels aux capacités avérées. Le renforcement de l'application de la loi au travers de la lutte anti-braconnage et du contrôle des trafics est donc une priorité pour assurer le maintien de ces espèces souvent emblématiques. La menace représentée par l'exploitation illégale de certaines ressources comme les minéraux ou encore le charbon de bois s'inscrit également pour certaines aires protégées dans des logiques criminelles et sécuritaires. Le rôle joué par les aires protégées dans le maintien des services environnementaux doit être mieux évalué pour intégrer dans les différents processus de planification. Il s'agit notamment des services d'approvisionnement, support aux stratégies de sécurité alimentaire et des régulations concernant en particulier l'eau et le climat. Leur prise en compte au niveau local en s'appuyant sur les opportunités offertes en matière de gouvernance dans les cas de la décentralisation est l'occasion de renouveler le dialogue avec l'ensemble des parties présentes. Les peuples autochtones et les communautés locales sont alliés clés dans la lutte pour protéger la biodiversité. En RDC, les liens intrinsèques qu'entretiennent les peuples autochtones pigmés avec l'environnement et les ressources naturelles jouent aujourd'hui un rôle indiscutable dans la lutte contre les changements climatiques et la préservation des écosystèmes en général et des biodiversités en particulier. Ce lien unique trouve son soubassement dans leur mode de vie, dans leur pratique et connaissance traditionnelle, dans leur juste et coutume, dans leur savoir et savoir-faire en devienne, dans leur système de gouvernance traditionnelle et dans leur croyance. Étant donné que d'importantes zones de conservation de la biodiversité chevauxent souvent les territoires habités par des communautés autochtones et locales, l'expansion de la conservation de la biodiversité sous la forme d'aides protégées a souvent un impact significatif sur ces communautés. En RDC, l'une des réponses législatives la plus significative aux demandes des peuples autochtones relative à la reconnaissance des droits fonciers collectifs, à la justice environnementale, socio-économique et culturelle et l'adoption effective par notre Parlement de la loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées. Cette nouvelle loi met en évidence l'approche de sécurisation foncière axée sur la promotion de leur mode de conservation communautaire, des ressources naturelles et le respect de leurs droits économiques, sociaux et culturels. Parmi les menaces sur la biodiversité en RDC, figurent l'occupation par les bandes armées, l'envahissement par les populations libérales à défaits agricoles, pastorales et d'habitations, l'exploitation minière, l'exploitation forestière pour les besoins de bois, d'œuvres et de chauve et la réculescence du boireconnage comme corollaire à toutes ces autres menaces qui ont comme conséquence du point de vue biologique la réduction sensible des espèces de faune, de flore ainsi que la destruction des habitats dans un contexte de croissance démographique galopante. Il y a urgence d'améliorer la gouvernance des aires protégées notamment. Le développement des mécanismes de financement durable, l'amélioration des conditions de vie des populations libérales grâce au partage équitable des bénéfices et le renforcement de la sécurité dans et autour des aires protégées. Par la mise en œuvre des stratégies de promotion et de valorisation des produits forestiers, par l'intégration des concessions forestières communautaires et des concessions de conservation dans les processus globales d'aménagement du territoire. Au regard de toutes ces richesses naturelles dont est doté le pays et de fortes pressions exercées sur les dites richesses, le gouvernement de la RDC a une triple responsabilité quant à leur gestion durable, à savoir gérer efficacement et selon les standards internationaux des ressources naturelles, valoriser les ressources de manière durable en vue de garantir le développement durable aux populations congolaises, contribuer en fraternariat avec la communauté internationale à la pérennité de ces patrimoines indispensables à la survie de l'humanité. Quant au changement climatique, malgré ces faibles taux d'émission de gaz à effet de serre, les continents africains demeurent le plus exposés aux impacts engendrés par le réchauffement climatique. Les citoyens africains et particulièrement les Congolais en particulier subissent quotidiennement et d'une manière forte et directe l'impact du changement climatique à travers le rérèglement du cycle des saisons, la hausse des températures, la sécheresse, les pluies diluviennes et les inondations, les réseaux côtières, la veste des productions agricoles et la perte de la biodiversité. Au cours de la présente année ou de la présente décennie, 2021-2030 proclamait décennie de restauration des écosystèmes et dans les cas de sa participation à la dynamique globale des luttes contre le changement climatique et grâce à sa diplomatie verte et à sa campagne RDC-Pays Solutions, le chef de l'État, son Excellence, M. le Président de la République et notre pays se retrouvent propulsés au-devant de la scène internationale. En effet, la RDC a été choisie pour co-organiser avec l'Égypte la 27e conférence des partis à la Convention cadre des Nations Unies pour la lutte contre les changements climatiques. C'est donc dans ces cadres qu'une conférence scientifique internationale venait d'être organisée du 5 au 7 septembre passé à Yangambi, en plein cœur de la forêt congolaise. Sous le thème « Contribution des forêts du basset du Congo et des autres bassets tropicaux de la planète à la lutte contre le changement climatique, état de lien et perspective. » Le Conseil économique et social a pris part à ces rencontres. Des scientifiques originaires de 26 pays ont alerté sur la déforestation et la dégradation des forêts du basset du Congo et des autres bassins tropicaux occasionnés par la pauvreté. L'accès insouvisant à l'énergie, les pratiques des cultures itinérantes surbroulies forestiers, les activités extractives illégales, minières et exploitations forestières et l'urbanisation anarchique dans un contexte de croissance démographique. À cette occasion, une déclaration des scientifiques de haut niveau et vivement saluée par le Conseil économique et social a souligné le rôle des forêts du basset du Congo dans la régulation du climat et pointant certaines urgences, notamment les paiements compensatoires justes et équitables par les pays pollueurs pour les services écosystématiques fournis par les forêts du basset du Congo et des autres bassins tropicaux au bénéfice des communautés locales gardiennes des forêts. Cette déclaration de Yangabi nous rappelle une fois de plus, s'il en était encore besoin, l'importance stratégique que constituent le département naturel de notre pays avec ses forêts qui représentent plus de 60% de la superficie des porêts du basset du Congo, premier prouvement mondial de l'humanité. Ses vastes superficies de tourbillères, sa riche biodiversité tant animale que végétale et son hydrographie abondante dans des enjeux pour la lutte contre le ressortement planétaire. Cela constitue également une très grande responsabilité de notre part. Nous rappelons que lors de la COP26 à Glasgow, les négociations sur le climat n'ont pas pris suffisamment en compte les priorités du continent africain en termes d'adaptation et de financement. Il nous appartient à nous, comme on voulait, pour la prochaine COP27 en terre africaine de construire un plédoyer commun, solide et cohérent et de faire bloc devant la communauté internationale afin que nos pays, nos économies et nos communautés puissent obtenir des compensations justes et proportionnelles aux charges directes et indirectes, aux manques à gagner qui nous imposent cette lourde responsabilité d'éveiller sur la planète. pays solution, certes, mais la pauvreté et la conservation ne font pas bon ménage. En effet, tant que la survie de nos communautés dépendra des prélèvements directs qu'il faut dans la nature, autant pour leur alimentation que pour couvrir leurs besoins en énergie, il sera difficile de relever les défis de la préservation de notre capital naturel dont dépend l'ensemble de l'humanité. Nous encourageons donc notre gouvernement à travers les différents ministères sectoriels de poursuivre les efforts vers la réalisation de notre agenda REDD+, et de s'engager dans la réalisation et le monotorisme transsectoriel de notre contribution nationale déterminée. Dans le même cadre de la lutte globale contre les changements climatiques, plusieurs pays signataires de la Convention cadre se sont résolument engagés dans la transition énergétique. Celle-ci consiste à remplacer progressivement les hydrocarbures, principales sources d'énergie au cœur de notre quotidien, mais aussi principales sources d'émissions de gaz à effet de serre, par des sources moins polluantes. Ceci suppose donc, d'une part, de stocker l'énergie produite à partir des sources intermittentes, notamment les solaires et l'éoliennes, et d'autre part d'abandonner progressivement les hydrocarbures au profit de la mobilité électrique. Cette double nécessité fait exposer la demande mondiale d'accumulateurs de haute densité et de haute efficacité, que sont les batteries électriques. Ici aussi, notre pays s'avère également détenir la clé pour la réussite de la transition énergétique mondiale. En effet, pour les 70% du cobalt utilisé dans l'industrie des batteries et hautes composantes électroniques est extrait du sous-sol africain. Il en est les mêmes du lithium et d'autres terres rares entrant dans la fabrication des batteries électriques. toutes ces matières se retrouvent en abondance dans notre sous-sol. Malheureusement, comme pour d'autres matières minérales, notre pays est confiné au simple rôle de pourvoyeur de matières premières pour alimenter l'industrie d'ailleurs et maintenir de ce fait leur dynamisme économique au détriment du bien-être du pays qui en détient en abondance. Pendant ces temps, nos communautés sont livrées à leur crise sous-sort, condamnées à subir les effets pervers de l'industrie extractive de leurs écosystèmes naturels et leur santé, pendant que d'autres, sous d'autres cieux, juissent des fruits du commerce des matières précieuses arrachées à notre sous-sol. Le Conseil économique et social considère cette demande de batterie comme étant une opportunité intéressante pour notre pays. De déployer une industrie locale, des fabrications des accumulateurs électriques, nous offrant ainsi une part plus équitable dans l'exploitation de nos ressources naturelles. Nous exhortons donc le gouvernement à poursuivre le dialogue avec les acteurs de la société civile, les scientifiques et les secteurs privés afin d'élaborer au plus vite une feuille de route pour la mise en place d'une industrie performante de fabrication des batteries. Nous encouragons également en même temps à engager et pour parler avec les acteurs principaux du secteur. Durant l'intercession, le Conseil économique et social a pris également part aux travaux du groupe de travail de l'UCEZA sur l'action climatique en Afrique et qui ont produit un document de pré-doyer pour une action africaine face au dérèglement climatique s'appuyant sur les résultats de l'étude menée dans 16 pays africains. l'UCEZA qui est l'union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires d'Afrique est une organisation régionale regroupant 20 pays d'Afrique qui s'est fixée comme objectif d'améliorer la gouvernance climatique à travers une meilleure connaissance de la perception des citoyens sur les changements climatiques et un pré-doyer soutenu pour une prise en compte effective des avis des citoyens africains et de leurs préoccupations dans les stratégies d'adaptation au changement climatique. Les principaux enseignements qui résultent de cette étude soulignent la nécessité d'améliorer la gouvernance de la problématique climatique et de renforcer la coordination et la coopération entre les parties prénantes à différentes échelles locales, nationales et régionales. Les citoyens africains en majorité ont le sentiment de subir de manière injuste les effets du changement climatique dans un contexte marqué par l'insuffisance des réponses à leurs préoccupations. Les conseils économiques et sociaux ont pour mission de redayer les attentes des citoyens africains afin de remettre le respect de leur dignité et de leurs doigts fondamentaux au cœur des trajectoires de développement. La menace climatique comme catalyseur des autres problèmes et risques s'avère être le plus grand défi auquel l'humanité sera confrontée dans un avenir très proche. Les Africains seront en première ligne car elle met en péril le développement, la sécurité et la résilience des populations et les territoires exacèrent les problèmes existentiels auxquels le continent africain fait face. Ce même continent africain doit adopter une approche déclinée en trois axes. Atténuer les impacts déjà perceptibles d'une manière proactive, réduire la vulnérabilité des populations et des territoires et en fait renforcer leur résilience. honorables, excellences, mesdames et messieurs, distinctes invités, d'une manière générale, la présente session qui s'ouvre aujourd'hui sera consacrée dans un premier temps à l'adoption formelle par l'Assemblée générale des projets d'avis concernant les matières traitées au titre d'arriéré de la session d'avis 2022. Il s'agit donc des avis portant sur l'insécurité en erreur des sessions d'impact sur le plan socio-économique car des conflits armés à l'Est, les futurs de l'éducation et l'éducation du futur, prospective et perspective congolaise au XXIe siècle, l'intégration des réseaux de transport routes ou voies ferrées pour une meilleure distribution de produits sur le territoire national, l'évaluation du revenu du travail en RDC, la prolifération des puits de forage d'eau dans les agglomérations urbaines, le plan général d'aménagement des grandes agglomérations de la RDC et perspective pour la restructuration administrative de la capitale Kinshasa. Ensuite, le Conseil économique et social va également au cours de la présentation finaliser ses réflexions amorcées pendant la période d'intercession allant de début juin à fin septembre et débattre entre autres sur des questions d'actualité autour des thématiques suivantes. Les programmes de développement local des 145 territoires de la RDC, les contributions de la RDC à la transition énergétique cadre de la production de batteries énergétiques, ce que je viens de développer, les ports à l'eau profonde de Bananas focusent sur la mise en œuvre des travaux, la problématique des fonds verts en RDC, la sécurité alimentaire en RDC en géant opportunité. Toutes ces réflexions devront s'inscrire dans le souci de baliser l'action amenée par les autorités publiques pour sortir les pays de la pauvreté. Pour cela, le sens du travail c'est l'atout qui conduit au progrès d'un peuple devra figurer parmi les préconisations attendues dans les différentes thématiques rétenues et qui seront soumises aux analyses approfondies des conseils de la République. Mettre l'accent sur le travail. Le travail, le travail. Seul le travail valorise l'homme. La valeur d'un homme ne dépend pas de la qualité du costume qu'il a sur lui ni des prix des chaussures qu'il a au pied encore moins de la marque du véhicule dans lequel il roule. A l'effet de l'exploitation judiciaire de ces analyses et réflexions par qui de doigt, j'ai saisi cette opportunité pour informer l'opinion que le travail réalisé lors de la saison précédente d'avril a abouti à la publication des trois avis ci-après. La rédynamisation de l'entrepreneuriat par la création de l'action NERA congolais. La problématique des enfants en rupture familiale et sociale à la République démocratique du Congo. Les services nationales et centres de formation d'entrepreneuriat des jeunes bâtisseurs. Chers collègues conseillers de la République, au regard des résultats ainsi obtenus, je profite de cette occasion pour vous féliciter sincèrement et vous encourager à redoubler d'efforts afin de justifier les espoirs suscités par votre engagement à relever des défis. Honorables, Excellences, Mesdames et Messieurs, Distingués invités, chers collègues conseillers de la République, la République démocratique du Congo n'est pas qu'une vue de l'esprit, qu'une terre inconnitante sur laquelle, comme en 1880, on pourrait tracer d'un trait rageur des nouvelles frontières afin d'accommoder certains gouvernements parfois plus malléables, malgré les apparences et sensibles aux sirènes d'un certain système qui se cache sous le déguisement des néolibéralismes décomplexés qui engendrent une obsession du profit pour le profit à la jusqu'à nier à la majorité de l'humanité les simples droits d'exister. Le monde doit voir enfin que le Congo n'est pas que concession minière, que forêt abonante ou que terre fertile. Le Congo n'est pas non plus qu'obscurité, drame et guerre interminables avec leur cottage d'horreur. Le Congo, la RDC, n'est pas que gorille, bonobo, okapé ou autre image d'épinal. Le Congo est une nation de 80 millions d'habitants auquel, depuis des décennies, on épouse de manière scandaleuse et injuste une guerre atroce, destructrice et potentielle creusée d'un déchaînement de violences futures susceptibles de déstabiliser durablement l'entièreté de la région. Derrière ces minérés, derrière ces paysages magnifiques, cette faune et cette flore inestimable, derrière ces communiqués laconiques nous annonçant dans l'indifférence de nouveaux massacres et exactions, il y a des êtres humains, des femmes et des hommes qui ont un droit inaliénable à la vie et à l'ajustion des richesses qu'un destin favorable a mis entre leurs mains. Chaque tuerie est une part de l'avenir de notre pays dont on nous prive. Nous devons, sans ambiguïté aucune, envoyer un message au monde. Le Congo n'est pas un supermarché discount où l'on vient se servir en gros. Le Congo est une nation encore jeune soumise à des graves défis mais déterminée à rester unie. Le Congo est un pays de créativité, d'entreprenariat et d'opportunité. avec une jeunesse très dynamique et très décidée déterminée également à protéger leur pays. Le Congo est un pays accueillant. Applaudissements Le Congo est un pays accueillant et pacifique. Il vive en paix et la préoccupation première de ses populations. nous devons également envoyer un message fort à notre jeunesse. Le Congo est un pays qui retrouvera la paix, la prospérité et sa juste place dans le monde pourvu qu'en toute chose nous privilégions la nation, le travail et l'unité. sur ce, je déclare ouvert les travaux de la session ordinaire d'octobre 2022 du Conseil économique et social. Vive la République des Moïtus du Congo, que Dieu bénisse notre pays de la Sous-Tit et Sous-Tit et Sous-Tit et Sous-Tit et Sous-Tit Merci. Monsieur le Président du Conseil économique et social, Honorables Excellences, Mesdames et Messieurs, cette cérémonie est à présent terminée. Comme annoncé, un cocktail vous sera servi juste avant la photo de famille. Pour cela, je voudrais vous inviter très respectueusement à bien vouloir vous tenir debout pour saluer la sortie du Président et des membres du bureau ainsi que des personnalités ici présentes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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